bonjour aujourd'hui on va faire des poissons chats aux fruits de mer pour faire mes poissons chats aux fruits de mer il me faut des poissons chats ça veut dire voilà ça c'est pour au moins dix personnes à la nourriture là le crévisseant l'omar le crevette les épices il ya le ciboulette l'oignon l'ail citron poivre rouge l'arôme le piment le céleri oui d'olive les tomates cérise il ya du goût le miscade le gros sel le gingembre le poivre noir et pour finir il faut avoir de le fait des bananiers ou le feuille pour faire le papillote africaine ça se trouve à château rouge avec l'huile et l'ingrédient que vous voulez aussi moi je fais avec vous les ingrédients que j'aime bien c'est vous là je fais mes plats et je vous conseille aussi de faire avec on va couper notre poisson chat un morceau et il faut enlever ça on va avec les ciseaux mais moi j'enlève avec pour enlever tous les trucs bouillants dans le poisson regardez moi j'ai mis de l'eau chaude et bien laver un parce que si on commence à vous montrer comment laver aussi ça prend du temps c'est vous cela j'ai je vous montre jusqu'à 1 m dans l'eau chaude pour enlever tous les trucs gluants du colombo la zé yam bici on va mettre de l'eau chaude à notre mara pourquoi j'ai mis de l'eau chaude parce que l'omar il était vivant et j'ai même de l'eau chaude pour pour qu'ils mèrent croire parce qu'on ne peut pas préparer omar vivant quand même vous pouvez acheter aussi les omars surgelés un mais moi comme j'aime des produits frais c'est pour cela il faut bien mettre aussi dans des grévisse dans l'eau chaude et bien laver parce que si on lave pas le poisson déjà ils mangent pas ça sera trop de boutons et il faut enlever la peau de gingembre parce qu'il ya les gens parfois qui me demandent omé comme ça on enlève la peau de gingembre on enlève la peau d'oignons on enlève la peau de de l'ail ciboulette j'ai un autre assaisonnement que j'ai mixé pour il faut d'abord assaisonner le le poisson à assaisonner faut mettre un sel citron il faut mettre du citron ou le vinaigre moi je préfère les citrons bien laver le même et je vais mettre mes assaisonnements dans la tête du poisson comme ça il faut laisser pendant 15 minutes avec l'assaisonnement je vais finir mes feuilles pour commencer il faut toujours faire ça au milieu pour que ça soit pas dur on va faire comme ça c'est en gros c'est pour faire un le libo qu'elle est pas un gros papier pour recevoir beaucoup de monde allez on va faire un gros gros libo quai un héros de libo quai européen après je vais prendre mon nom je prends mon éprevice aussi je mets ça c'est les poissons chat et fruits de mer là je vais mettre mes crevettes les crevettes j'ai acheté déjà préparé hein on va couper un petit morceau là je vais mettre l'aromate il faut bien mettre les aromates partout hein parce que j'ai déjà salé j'ai assaisonné le poisson mais j'ai pas salé mes fruits de mer je vais mettre mes tomates cérises pour du goût hein on rajoute du poivre poivre pour mettre de l'eau il faut mettre bien par point on met une muscade à la fin il faut rajouter les deux piments à gauche et à droite il faut mettre de l'eau il faut mettre de l'huile il faut mettre de l'huile je vais tout fermer il faut mettre le four en bas et en haut pendant deux heures du temps en 180 assez doux et voilà notre xxx papillotes on va et voilà olololololololo ça donne un vin je vais mettre d'oeuvre 3 2 3 1 2 2 3